Bonjour maîtres et ses amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer les photos supprimées définitivement sur votre téléphone iPhone. Vous aurez la possibilité de récupérer vos photos, vos vidéos supprimées définitivement sur votre iPhone. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes là pour l'apprendre face à ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activez la cloche de notification et appuyez sur toutes pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. Pour ce faire, vous aurez besoin de logiciel, je mettrai le lien de logiciel dans la description de la vidéo ou encore aux commentaires épinglés comme d'habitude. Vous aurez juste besoin de cliquer sur le lien, une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous serez dirigé vers cette page, ici vous verrez comme ça, ce sera comme ça. Le logiciel est téléchargeable gratuitement et est compatible avec Windows et également avec Mac iOS. Ici, vous aurez juste besoin de cliquer sur « et c'est gratuit pour télécharger le logiciel sur votre ordinateur ». Une fois que vous allez télécharger le logiciel, vous l'installez et puis là, vous l'ouvrez. Une fois là, ça sera comme ça, une fois quand vous allez l'ouvrir. Et puis là, vous verrez cinq options. La première option sera récupérer depuis appareil iOS. Et puis la deuxième option sera récupérer depuis iTunes. Et la troisième option sera récupérer données depuis iCloud. Et la quatrième option sera réparer le système iOS. Et la cinquième option sera sauver, garder et restaurer l'application sociale. Ici, nous aurons besoin d'exploiter premièrement la première option. Donc, vous aurez besoin de cliquer premièrement sur la première option qui est récupérée depuis appareil iOS. Et puis là, vous aurez besoin de brancher votre appareil à votre ordinateur. Une fois c'est fait, vous verrez, ça sera comme ça. Ici, vous verrez toutes les pièces que vous pouvez récupérer. Vous verrez ici, vous pouvez récupérer les photos, les vidéos, également les messages. Donc là, vous aurez juste besoin de sélectionner ce que vous voulez récupérer. Donc, vous pouvez récupérer plusieurs choses dont vous voulez. Mais c'est comme si nous avons besoin uniquement des photos. Donc, nous allons sélectionner uniquement photos pour récupérer uniquement les photos. Donc là, nous allons cocher les photos pour récupérer uniquement les photos. Ensuite, vous appuyez sur analyser. Donc là, vous aurez besoin d'appuyer sur analyser. Comme ça, vous appuyez sur analyser. Et puis là, vous patientez. Vous patientez que ça puisse être à 100%. Comme vous le voyez, ça ce sont des photos récupérées. Les photos récupérées depuis mon iPhone. Pour les récupérer sur mon ordinateur, j'aurai juste besoin de cocher. Donc, vous aurez juste besoin de cocher sur la photo pour le récupérer. Ok ? Donc là, ensuite, vous appuyez sur récupérer vers PC. Et puis là, vous patientez que ça soit à 100%. Et puis, vous appuyez sur OK. Là, vous verrez un dossier s'est créé automatiquement. Ce dossier contient les photos que vous avez récupérées. Comme vous le voyez, les deux photos qu'on vient de récupérer. Vous pouvez également utiliser d'autres options pour récupérer vos photos. Vous pouvez utiliser l'option récupérer depuis iTunes ou encore récupérer depuis iCloud. Là, nous allons commencer avec récupérer depuis iTunes. Là, vous serez dirigé vers cette page. Ici, vous aurez tout simplement besoin d'importer votre sauvegarde via ce bouton bleu qui s'affiche ici. Mais cette option n'est pas vraiment efficace. Je vous conseille d'utiliser la première méthode. Ok ? Donc là, ensuite, vous aurez besoin d'utiliser l'option récupérer données depuis iCloud. Si récupérer données depuis iTunes ne marche pas. Ici, vous aurez besoin de mettre votre identifiant appel pour se connecter à votre compte iCloud pour pouvoir récupérer vos photos. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao. Merci.